A l'image de France Télécom, les salariés de La Poste sont en souffrance et dénoncent la détérioration de leurs conditions de travail. Nombreuses restructurations, emplois supprimés et objectifs commerciaux pesants. Noël est factrice depuis 10 ans. Pour elle aujourd'hui, la situation est moralement très dure. Nous, on considère encore qu'on est un service public. Pour nous, c'est aussi une souffrance au travail, ça, parce que par exemple pour les facteurs, mais comme pour les guichetiers, on n'arrive plus à rendre le service public, on ne donne plus les moyens de le rendre. Et nous, on y est attachés, ce qui fait que c'est pour ça aussi qu'on fait des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, parce que quoi qu'il arrive, on va finir la tournée. Selon les syndicats, même en ces temps de crise, le nombre de démissions aurait fortement augmenté depuis quelques temps. Il y a des gens qui partent parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et voilà, on voit des gens craquer, il y a de plus en plus de dépression, il y a de plus en plus de licenciements aussi, ce qu'on n'avait pas avant. Et donc moi, je suis syndicaliste, je vois que ce qu'on voit en licenciements, c'est surtout des gens qui craquent. Par exemple, là, on a le cas d'un gars qui a un an de la retraite, et le gars, il craque, donc il est violent verbalement avec sa direction, et là, il va passer en conseil de discipline. Privatisation et licenciements, les maîtres mots de cette manifestation. Les salariés de FreeScale ont rejoint le cortège pour se rendre place du Capitole, avec un passage plus que symbolique devant la poste centrale.